Si vous galérez à trouver des produits gagnants de votre côté, je vais vous montrer ma stratégie pour trouver des produits qui rapportent plusieurs centaines de milliers d'euros en moins de 10 minutes. Je vais vous montrer les chiffres, comment est-ce que je trouve les produits et comment est-ce que vous pouvez copier et coller ça pour que dès aujourd'hui, vous puissiez trouver un produit qui va vous faire des ventes et du profit le plus vite possible. Si on ne se connaît pas, je m'appelle Axel. Ça fait 4 ans que je vous partage mon aventure en e-commerce sur la chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, comme ça, vous ne raterez pas une prochaine vidéo. Et puis maintenant que ça s'est dit, on attaque. Let's go ! Avant toute chose, je vous montre des résultats. Vous voyez qu'ici, on est à 1430 euros sur la journée et il est tout juste midi en France. Je vous montre la journée de hier également, donc le 28. Ici, on est à 1636, donc un peu moins important comme journée. Je pense qu'aujourd'hui, on va finir la journée vers les 2500 euros, 3000. Et ce mois-ci, on est quasi à 41 000 euros de chiffres générés. Attention, on va faire beaucoup plus le mois prochain. Mais avec la stratégie que je vous donne aujourd'hui, vous allez pouvoir faire les mêmes chiffres parce qu'on a trouvé ce produit de la même façon. Donc, pour trouver mes produits, il y a trois méthodes. Premièrement, on peut utiliser AliExpress. Et pour ça, vous allez chercher dans les catégories. Donc là, on est en été. On peut aller regarder dans la mode pour les femmes. Et puis, je peux aller regarder tout ce qui va toucher aux robes. Je peux regarder les maillots, etc. Le but ici, c'est vraiment de voir qu'est-ce qu'on peut trouver comme produit qui sort un peu du lot. Donc là, qu'est-ce qui va arrêter mon attention ? Je vais mettre trier par commande et je vais regarder aussi des notes qui sont de bonne qualité. Pourquoi est-ce que je travaille comme ça et que je ne vais pas regarder la concurrence ? Parce que je veux trouver des produits qui sont uniques et qui vont me permettre d'être le premier dessus et de faire un max de profit. Et je ne veux pas me bagarrer justement avec la compétition pour des miettes. Donc là, maintenant, le travail, ça va être de scroller et de trouver des produits qui sortent du lot, qui captent l'attention. Donc là, vous voyez qu'il y a plein, plein, plein de produits. Et ça peut nous prendre littéralement des heures pour trouver un produit qui est intéressant. Vous voyez, par exemple, je vois que ce produit-là, dans un maillot peut aider. Ici, on est sur un rembourrage qui peut se mettre dans un maillot. On a l'avant après, vous voyez la différence. Ça peut marcher pour les soutiens-gorge aussi, mais en général, c'est surtout les maillots qui n'ont pas ces rembourrages. Donc si on trouve un maillot à vendre, on pourra proposer ce produit en upsell, donc en vente additionnelle. C'est un bon produit et on peut le noter direct. Vous voyez d'ailleurs les avants après. Alors, c'est des choses qui sont très intéressantes et très visuelles pour le client. On n'a pas besoin d'expliquer comment ça fonctionne. Et c'est très important dans notre recherche produit. Une chose aussi que je veux dire avant qu'on passe à la suite, regardez toujours les avis clients. Si les gens ne sont pas satisfaits, ça ne sert à rien de vous prendre la tête à vendre un produit où les clients sont mécontents. La deuxième option, c'est d'utiliser TikTok. Et on peut faire pareil en tapant maillot de bain en français. Comme ça, on va voir des TikTok en français. C'est plus simple. Et on regarde un peu ce qui se vend. Donc là, pour le coup, c'est abuser ce maillot. Je vais le passer. Mais vous voyez un petit peu ce qui fait des vues. Donc là, vous voyez à 849 000. Ça, c'est une promotion qui a été faite par une influenceuse en plus. Donc on peut récupérer le site, on peut récupérer le maillot, les couleurs, pourquoi ça a fonctionné. Et là, on voit que c'est ce style-là avec une espèce de jupe qui a fonctionné. Donc c'est intéressant pour trouver des produits. Par contre, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas passer des heures à scroller sur TikTok. Mais pour moi, la meilleure opportunité pour trouver des produits gagnants qui rapportent des millions d'euros, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle. Vous l'avez sans doute vu avec ChatGPT, toutes les intelligences pour générer des images, etc. C'est en train de prendre énormément d'ampleur. Eh bien, on l'a appliqué pour trouver des produits. Donc je vous montre tout de suite. Pour ça, on utilise Scrapwave. Je vous recommande de l'utiliser pour trouver vos produits gagnants. Vous voyez qu'ici, c'est la version gratuite et il y a plein de produits qui sont déjà proposés avec une belle croissance au niveau des ventes. Ces produits-là, vous pouvez les récupérer en créant votre compte gratuit avec le premier lien dans la description. C'est hyper simple. Mais je ne vais pas me perdre de temps et je vais directement regarder ce qui se passe au niveau d'Aliexpress. Au niveau d'Aliexpress, maintenant, on va regarder les meilleures catégories. Donc là, on est en été. Je vais regarder les vêtements pour femmes. Ensuite, je vais aller regarder ce qui touche aux animaux. Je vais regarder également ce qui touche l'extérieur et la beauté. Donc au moins, on aura pas mal de produits. Maintenant, je veux un prix qui soit entre 1 et 10 dollars. Comme ça, au moins, je ne vais pas dépenser trop. Et au niveau des avis, je veux qu'on ait plus de 200 avis par produit. Donc comme ça, on n'a que des bons produits qui sont en train de faire des ventes. Là, je viens de tomber sur un produit, je pense, qui est hyper intéressant. Je l'ouvre et je vous le montre. C'est un patch pour les aisselles et pour enlever la transpiration. Vous savez, pour les auréoles, les gens qui transpirent, eh bien, ils le mettent sous l'aisselle et paf, eh bien, ils ne transpirent plus. Ça tient toute la journée. C'est quelque chose qui est simple à comprendre, facile à utiliser et qui, en plus, apporte un résultat direct. Vous voyez, au niveau des ventes, c'est en train d'exploser. On a une belle croissance. Donc clairement, ce produit-là, il y a moyen de faire beaucoup d'argent pour cet été. Donc là, on vient de tomber sur un soutien-gorge un peu particulier pour le fitness et un maillot que je viens d'ouvrir. Et je vais ouvrir ces brosses à dents en bambou de toutes les couleurs. Ça me paraît un peu intéressant. Maintenant que j'ai trouvé mes produits, je fais tout le temps la même chose. Il a été mis à jour aujourd'hui. C'est cool. Il a 5,5 sur 10 d'indicateurs de croissance sur les 90 derniers jours. Et maintenant, je regarde les ventes. Donc je vois qu'il y a eu énormément de ventes en septembre. Et puis après, c'est redescendu. Par contre, là, on reprend de la croissance de façon stable. Je vois qu'on a une petite perte sur le mois de juin. Donc pour moi, ce n'est pas le meilleur produit à lancer. Mais c'est hyper intéressant de voir le nombre de ventes qui ont été faites ici. Donc c'est peut-être une commande de lot qui a été placée sur ce produit. Les brosses à dents aussi ont été mises aujourd'hui à jour. On est à 5,5 sur 10 au niveau de l'indicateur de performance. Et je vois que ça fait des ventes, que c'est stable. On est monté à 2859 commandes en une journée ici. Puis là, ça remonte. Donc ça, c'est intéressant et c'est un produit qu'on ne retrouve pas forcément en dropshipping. Il y a des choses à faire. On peut se positionner sur l'aspect écologique, etc. Donc pour le coup, j'ai envie de voir combien est-ce que je pourrais faire de profit avec ce produit. Pour ça, j'utilise le calculateur de profit. Je vois que ça s'achète à 4,66 dollars. Eh bien, je vais essayer de le vendre à 24,99 dollars vu que c'est un pack de 10 brosses. Je vois qu'on est à quasiment 19 dollars de profit. Pour 10 unités vendues, on serait à 190. Pour 100, on serait à 1882. Et vous voyez qu'avec 100 ventes en un mois, c'est juste 3 ventes par jour. Et on peut déjà générer un profit de plus de 1500 euros. Ce que je fais maintenant, c'est que je vais sur l'Express et je vais regarder en détail comment est-ce que le produit est vendu. Je vois ici que le fournisseur a une vidéo de présentation où ça parle de protéger l'environnement. Ça, c'est intéressant. Et on va pouvoir s'en servir peut-être comme marketing. Donc là, on voit que ça garde l'environnement safe. D'accord ? Et il introduit ensuite les brosses en bambou. Donc, éco-responsable, sans plastique et en plus avec un sourire, du coup, bien éclatant. Donc ça, c'est intéressant. Là, on est vraiment sur une marque qui travaille avec des produits de qualité. On peut le voir, ils ont investi au niveau de ce qu'ils font. Il y a plein de couleurs. Il y a des couleurs noires également. Donc là, il y a l'aspect, toutes les couleurs qui peuvent être intéressantes aussi. Ça sort du lot. Ce que je fais maintenant, c'est que je regarde les photos. Je vais m'assurer que la qualité soit bonne. C'est toujours important. Et puis, je vais regarder les avis des clients. Là, on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'Américains qui commandent. Donc, c'est une bonne nouvelle. Si les Américains commandent, c'est qu'on a de la demande dans les marchés occidentaux. Et ça, c'est une très bonne chose. Et ce que je fais juste après, c'est que je joue TikTok et je vais retaper « Bamboo Toothbrush ». Voilà. Donc, en anglais, pour le coup, vu que je pense que là, ça s'adresse beaucoup plus à une audience qui est anglaise. Là, je vois qu'il y a du contenu qui compare les brosses Colgate avec les brosses en bambou. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. On va peut-être pouvoir le marketer également. Je vais regarder tout ce qui se propose après au niveau du contenu. C'est tout le temps le même processus que je fais. Et là, il y a déjà des marques qui sont en place. Donc, en vrai, on a trouvé ce produit en quelques instants. Donc, au niveau du contenu, on a pas mal d'éléments qu'on va pouvoir reprendre en publicité. Et c'est un très bon signe. Il y a plein de gens qui font du contenu sur les brosses. Je vais continuer d'en regarder pour voir un petit peu ce qu'on peut récupérer. Ce TikTok-là, il a fait plus de 2 millions de vues. Et en fait, il montre les brosses à dents dans l'océan qui sont là pendant des années. Et ensuite, il introduit la brosse. Donc, c'est hyper intéressant et ça peut nous montrer en fait justement des angles marketing. Si vous voulez utiliser Scrapwave pour trouver vos produits gagnants, je vous mets le lien dans la description. Et utilisez le code AXEL20 sur le mode intelligence artificielle pour obtenir 20% de réduction à vie. Vous allez le rentabiliser en une seule vente. Donc, c'est vraiment un deal en béton. Donc, pour résumer, vous pouvez soit chercher sur Aliexpress, soit utiliser TikTok pour trouver vos produits. Je vous recommande d'utiliser l'intelligence artificielle avec Scrapwave pour trouver vos produits hyper rapidement. Et ensuite, on va confirmer le contenu, la demande des clients avec Aliexpress, TikTok. On pourrait même utiliser un outil comme Facebook AdLibrary et j'en passe. Le but est là de vraiment comprendre comment est-ce que la concurrent market ses produits. Ici, vous voyez qu'on a trouvé une marque qui vend justement des brosses à dents et des outils en bambou. Maintenant, on peut regarder toute la niche. Et en partant d'un seul produit, on arrive à trouver toute une marque qui s'est créée autour. Et du coup, un potentiel shop à plusieurs millions d'euros duquel on va pouvoir s'inspirer. Ça m'a pris littéralement quelques minutes pour trouver ça. Et vous pouvez faire la même chose de votre côté. C'est vraiment facile. Maintenant, on va espionner le site et j'ai ouvert pour ça Similarweb. Le but maintenant, c'est de regarder un peu le nombre de visites qu'il va faire. Et là, je vois que c'est un site qui vient de se lancer et qu'on retrouve une croissance légère au niveau des visites. Là, on vient de se rendre compte que la marque qu'on vient de sortir, elle vient d'être créée. On était à 1900 visiteurs, puis 2000. Et là, maintenant, on est à 3600. Donc, ils sont en train de scaler. C'est un site pour moi qui a du potentiel. Je ne pense pas du tout que ce soit les premiers qui se soient placés sur l'idée. Par contre, ça indique qu'ils sont rentables. Sinon, il n'y aurait pas plus de trafic. Et donc, du coup, on va pouvoir peut-être reprendre les produits qui sont en train de se vendre pour notre propre boutique. Et si ce n'était pas prévu, je vous fais un bonus de fou. Si vous souhaitez lancer un produit gagnant dès aujourd'hui, mon équipe et moi-même, on a rassemblé des produits qu'on a déjà lancés. Ces produits-là, vous allez pouvoir les lancer également. Et j'ai mis des produits en bonus. Donc, l'idée ici, c'est de vous permettre de vous lancer aujourd'hui avec des produits gagnants, prouvés, et que vous puissiez dès demain commencer à faire des ventes. Aussi, je vais tirer une personne au sort en commentaire pour lui faire gagner un appel de coaching privé. Donc, battez-vous en commentaire, apportez de la valeur. Je ne veux pas avoir de spam. Et si vous souhaitez augmenter vos chances de gagner, vous pouvez partager cette vidéo à un ami et m'envoyer un message sur Instagram. Je vous mettrai mon Instagram à l'écran, Axel Bruderman. Ça va vous permettre de rentrer dans le concours avec plus de chance. Donc, commentez, partagez et écrivez-moi sur Instagram. Et si je vous y ressors, vous le verrez sur Instagram, vous aurez un appel avec moi ou mon équipe. Et ce sera hyper intéressant pour vous, 100% gratuit. Et deuxième bonus de cette vidéo, j'ai envie de vous montrer des chiffres pour vous motiver. Donc là, c'est la journée d'aujourd'hui sur cette boutique qui n'est pas du tout finie. On a fait une super heure à une heure, donc plus de 720 euros réalisés. Et je vous prépare du très très lourd sur le mois passé. Donc là, du 1 au 30. Je vous montre les chiffres. Boum, 42K sur un produit trouvé avec la même méthode que je vous ai partagé dans la vidéo. Je vous sors une vidéo la semaine prochaine au sujet de cette boutique. J'espère que vous serez au rendez-vous. Dites-moi en commentaire si c'est le cas. Et si ça vous motive, je suis super content. Je vous partage des chiffres comme ça tous les jours sur mon Instagram. Donc, suivez-moi sur Instagram et en plus, on peut échanger. Et je tiens à préciser quelque chose au passage, en plus pour la motivation. Vendez des produits qui soient assez chers. Vous voyez que là, sur l'heure, on fait 720 euros. Donc, sans forcer. Pourtant, ce n'est pas la moyenne sur les autres heures. Tout simplement parce qu'on vend un produit qui est cher. Donc, n'hésitez pas à faire de belles marges sur vos produits et à choisir des produits qui ne font pas gadget encore une fois. Donc, voilà. Vous savez comment est-ce que je trouve des produits qui rapportent des centaines de milliers d'euros ? C'est assez simple. Vous pouvez copier-coller la méthode. Je vous invite à utiliser Scrapwave pour trouver vos produits gagnants et utiliser le code AXEL20. Ce code-là est valable seulement pour les 10 premières personnes qui l'utilisent. Et je sais qu'il y a à chaque fois des milliers de vues sur ce genre de vidéos. Donc, ne passez pas à côté, passez à l'action. Et puis, pour ma part, on se retrouve sur Instagram, sur les réseaux sociaux et la semaine prochaine sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Implémentez ça, trouvez votre produit, faites des ventes. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve la semaine prochaine.